Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler du loup de la street et de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous le connaître, le loup de la street, c'est un blogueur très populaire et Mila, c'est une candidate de télé-réalité. Comme vous le savez, le loup de la street a un très fort caractère et il n'hésite pas à balancer certains abus des influenceurs. Dans cette vidéo, le célèbre blogueur a décidé de s'en prendre violemment à Mila Jasmine devant toute la France. En effet, le loup de la street est allé droit au but et il en a profité pour tacler et Carla Moreau et Maïe Vagenham. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, toutes ces petites meufs qui sont sur Dubaï qui te disent « Ouais, j'ai de l'argent parce que les gens sont jaloux de moi et tout. » Arrêtez de parler comme si vous aviez un parcours admirable, que vous étiez des mères de famille qui se levaient tous les matins pour assurer, pour assumer pour leur famille ou qui avaient créé une entreprise qui cartonne. Arrêtez de parler comme ça. On vous a enlevé votre dignité. On vous a chié dans la gueule. Il y a des mecs qui ont enlevé leurs cadresons parce qu'ils étaient fortunés. Ils avaient le fantasme de vous chier dessus pour une certaine somme d'argent et vous avez fini comme ça. En train de prendre des chisnans après digestion. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de tenue, un peu de retenue. Vous avez une facilité dans la vie parce que vous avez donné votre dignité et votre cul. Ne parlez pas comme si vous étiez des personnes admirables à qui on devait prendre exemple. S'il vous plaît, juste ça. Franchement, il y a des gens, il y a même des gens qui vivent à Dubaï. Ils ont un parcours de vie exceptionnel. Les mecs, ils ont bossé. Les nanas, ils ont bossé. Qu'ils soient fortunés ou non. Tu vois, on respecte la personne, fortunée ou non. On respecte ce qui est respectable surtout. Et on prend exemple sur des gens qui ont du mérite. Vous n'avez absolument aucun mérite. Vous n'avez absolument aucun mérite. Vous n'avez rien fait de votre vie, si ce n'est des placements de merde. Vous faire chier à la gueule et danser sur des bars de pole dance. Donc, s'il vous plaît, ne parlez pas comme si vous étiez légitime à ce qu'on vous accorde du respect. S'il vous plaît, ferme ta gueule. Fermez-la, s'il vous plaît. Et arrête de faire la bombe atomique aussi, s'il vous plaît. Tu as fait 720 000 chirurgies. Tu vois, la réalité, c'est que si tu n'aurais pas fait toutes ces chirurgies, tu ressemblerais à Marilyn Monroe après un accident de Renault 19 sur la 86 sans ceinture. Alors, s'il vous plaît, reste cool, merde. Reste sympa. Et s'il vous plaît, arrête de faire la robe. Ramsa, avec ton oeil que tu mets sur ton logo snap. Tu as dit, oui, je suis musulmane. Oui, je suis musulmane. Je fais mes cinq prières par jour. Si tu es musulmane, arrête de faire du charque. Alors, arrête de faire de l'association. Arrête de mettre un oeil et une main de Fatma. Voilà. Renseigne-toi auprès d'imams qui sont en Urus avec des strings Patek Philippe. Ils vont te dire. Tu vas voir, ils vont te dire, putain, c'est un enfoiré, lui. Ce qu'il a dit sur toi, mais il a raison. Il a raison, le con. Allez, je me casse. C'est bientôt la fin du carême. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos bêtises de faire les rebeux, de faire les gens. Vous voulez qu'on vous accorde du respect, mais soyez déjà respectables. Tu vois ? Et comme je dis, ce n'est pas une question d'argent. Tu vois, il y a des gens. Une fois, tu vois la mère de ton pote, elle a l'arrêt de bus. Tu l'apprends alors qu'on n'est pas riches. On n'est pas riches. Mais juste le fait d'être en voiture et qu'elle, elle a passé sa vie à balayer le métro. Tu l'apprends pour la ramener à la maison parce que tu reconnais la mère à ton pote. Elle monte dans ta voiture. Oh là, Miskina, tu es gêné. Tu dis, oh là, je suis un bâtard. Elle a travaillé toute sa vie. Miskina prend encore le bus pour aller faire le métro. Et toi, tu es là, tu t'arrêtes dans une voiture avec la clim. Pourquoi des fois, la vie, elle a un juste comme ça ? Oh là, c'est des gens, sa mère, tellement que tu as envie de les respecter, tu as envie de pleurer quand tu vois leur parcours de vie. Il y a des vieilles merdes comme vous là qui viennent sur les réseaux et qui viennent demander du respect. Elle va faire un brushing à ta tante s'il lui reste des cheveux. Oh là, il y a des mamans, elles ont souffert toute leur vie. 50 ans, 60 ans de souffrance. De balais, de ménage, de bouffe, d'enfants qui leur ont fait des têtes comme ça. Et malgré tout ça, toute leur vie, elles ont été gentilles. Elles ont pris le bus, elles sont parties travailler. Elles ont fait des heures sup, elles ont payé des impôts. Elles ont tout fait. Elles sont gentilles, carrées. Et elles ne sont jamais pleines. Elles n'ont jamais demandé du respect. Alors qu'on devrait enlever leur pompe dans la rue et leur faire des bisous sur les pieds. Maman, mama. Oh Allah, pour tout le bien, tellement que ça a été des personnes bien dans leur vie. Elles ont été gentilles et honnêtes. Elles ont tout fait, elles sont sacrifiées pour leurs enfants. Et vous, vous venez, on vous a chié dans la gueule. Vous venez dire, on vous respecte. Il faut vous respecter parce qu'on est des jaloux. Moi, je vais mettre 20 euros de gazole, ça. Selam Lamif. Bien ou quoi la famille ? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. Lamif, pour revenir à la vidéo hier du frère qui a dit, ouais, je suis parti à Olnay. Les mecs, ils ne voulaient pas s'afficher pour parler d'Allah et de son messager et tout. On va revenir un peu là-dessus. Moi qui connais bien Olnay et la mentalité des mecs d'Olnay. Je peux te dire, mon frère, que 80% des mecs d'Olnay, c'est des mecs qui n'aiment pas s'afficher. Que ce soit dans le bien, dans le mal, qu'ils aient un commerce, un garage, une boucherie, ce que tu veux, un terrain, une moto. C'est des mecs qui, tu vois, c'est vraiment la mentalité de là-bas. Tu vois, des mecs, des fois même, je leur fais des pubs, des mecs d'Olnay, ils ont des commerces, ils sont sérieux, ils sont honnêtes. Mais ils n'aiment pas mettre leur tête. C'est vraiment la mentalité spécifique à Olnay. Donc, tu vois, dire que quand il y a des clips de rap, c'est les premiers à y aller. Je trouve que ça ne se fait pas parce que, voilà, que ce n'est vraiment pas la mentalité de là-bas. Et Dieu seul sait que je la connais. Même un plus loin, même pas question de Olnay, de Saint-Denis ou quoi. Il y a tout simplement des gens, que ce soit pour parler de religion ou pour parler de football ou pour parler de n'importe quoi. Mais vraiment, de n'importe quoi. Je parle de tous sujets confondus. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les filme. Tu as des gens, ils vont dans les mariages de leur famille, ils n'aiment pas être pris en photo. C'est leur choix. Ça n'a rien à voir avec parce que c'est la parole d'Allah ou parce qu'on parle de Ligue des Champions ou parce qu'on parle de voiture ou parce qu'on parle de ceci ou de cela. Ces questions, que ce soit Olnay, c'est vrai que c'est la mentalité là-bas. Les gens, ils n'aiment pas se montrer sur les réseaux sociaux, etc. Mais je pense que la mentalité est un petit peu partout. Pareil quand il s'agit de mecs de cité en règle générale. Tu vois, les gens, ils n'aiment pas se montrer. C'est comme ça. Donc moi, je trouvais ça un peu cru, un peu pas bien pour dire les choses. De dire que quand il y a des clips de rap, c'est les premiers à aller. Parce que souvent dans les cités, et je vais même vous dire mieux que ça, que ce soit à Saint-Denis, à Aulnay, à Montfermeil, au Tarteret, aux Pyramides, à Gégennes, dans le 9-4, à Vitry, à Balzac, où tu veux, dans toutes les cités de France, à Nîmes, à Cannes, où tu veux. 80% des gens qui viennent faire des clips de rap ne sont pas des mecs de la cité. Déjà pour commencer. Ça veut dire qu'en général, le rappeur qui vient faire un clip quand ce n'est pas sa cité, il vient avec des mecs qui ne sont pas du quartier ou je ne sais pas d'où ils viennent. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Donc, tu vois, réfléchir avant de porter des accusations et dire que quand les gens, c'est la parole d'Allah, ils ne veulent pas, mais quand c'est des clips de rap, c'est les premiers à courir. Ce n'est pas vrai. C'est juste qu'il y a des gens, ils n'aiment pas être montrés sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui te respectent, qui peuvent parler avec toi pendant 5 heures, qui vont prendre le temps de discuter, d'échanger avec toi, qu'ils soient d'accord ou pas. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas envie d'être filmés, il faut respecter leur choix. Mais par contre, ça serait bien que tu vois, les gens aussi qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent de religion, d'islam, tout ça, ne font pas la même chose que les influenceurs. C'est-à-dire, la course au buzz, il y a la meilleure vidéo. Tu vois, vous nous parlez d'islam, vous nous parlez de notre religion, parlez-nous des choses concrètes qui vont nous sortir, qui vont nous sauver, incha'Allah, du feu de l'enfer. Aïté de nous parler de Ligue des Champions, de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas quoi. Oui, mais on donne des exemples pour rentrer dans la tête des jeunes, comme ça, c'est leur parler à eux. Non, justement, c'est de nous parler exactement comment la religion, ce qu'il faut faire de bien, avec les mots d'utile. Arrêtez de nous parler d'RS3, de Ligue des Champions, je ne sais pas quoi. Moi, c'est mon point de vue à moi et je parle en mon nom à moi, tout seul. Tu vois, je ne parle pas des gens, je parle de moi, mon ressenti. Moi, voilà, quand on parle de religion, on me dit qu'on me donne des exemples de religion. Je n'ai pas envie qu'on me parle à côté, en fait. J'ai envie de me parler des choses concrètes, c'est des choses sérieuses, tu vois. Et on parle sérieusement. Arrêtez de faire la chasse au buzz, en fait, et aux vidéos, aux manipulations. Parce que c'est une réalité, la famille, maintenant. Les frères qui te parlent d'Islam sur les réseaux sociaux, tu ne sais plus si c'est un imam ou si c'est un influenceur, le mec. Ils parlent de religion, ils te donnent des exemples avec des mots du quartier pour que les jeunes, ils comprennent. Mais à côté de ça, ils te vendent des pantacours, des cor'ans électroniques, du miel, des pantacours pour tarawih. Moi, en fait, c'est ça qui me gêne le plus. Vraiment, je vous dis honnêtement, je suis franc du collier. Ce qui me gêne le plus, c'est les gens qui mélangent religion et oseille. Pour moi, il y aura toujours une ambiguïté avec ces gens-là. Je n'y arrive pas. C'est ancré en moi et c'est que mon cerveau pense. Je n'y arrive pas. Pour moi, quand quelqu'un, il te parle de religion, il te parle de choses sacrées, il veut ton bien auprès de toi, de ta famille, d'Allah. Il veut que tu fasses des bonnes actions. Et quand ça parle business après, ça casse tout, en fait. Parce qu'il y a des gens, tu vois, je ne vise personne, mais j'ai l'impression, ça passe ou pas ? Oui, ça passe. J'ai l'impression que les gens, en fait, c'est leur seule issue pour faire de l'oseille, c'est la religion. C'est malheureux. Mais je ne sais pas, quand je vois les gens, comment ils se donnent corps et âme, je suis obligé de me poser cette question-là. Est-ce que s'il n'y aurait pas l'oseille derrière, ils auraient un tel discours ? Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501